Et bien salut à tous, ici Orfquake, ravi de vous retrouver pour un tout nouvel épisode d'une nouvelle série puisqu'aujourd'hui on s'intéresse à un jeu qui vous parle certainement quand vous me voyez dans cette pièce et puis vous avez du certainement dû le voir dans le nom de la série, il s'agit de PokéMMO PokéMMO, donc en fait c'est un MMORPG inspiré de l'univers de Pokémon donc que les bons côtés du jeu Pokémon avec en plus l'interaction avec les autres joueurs donc voilà ça c'est mon personnage, donc VG Earth, pour ceux que ça intéresse de toute façon je mettrai mon nick dans la description de la vidéo et voilà donc je suis ce nouveau personnage, je vais m'en le créer un instant et donc de ce fait on va pouvoir faire une petite aventure sympathique ensemble j'espère et on va se manger tout de suite dans l'aventure donc pour ceux qui ne connaissent pas PokéMMO, PokéMMO c'est donc Pokémon en MMORPG avec en plus de ça, donc tout le monde de FireRed en fait donc le jeu Pokémon FireRed classique et donc avec les graphismes de Nintendo DS par contre comme vous voyez c'est un peu plus poussé que sur Pokémon FireRed donc voilà donc par contre en toute logique il faut avoir le jeu il faut avoir le jeu de manière physique pour pouvoir jouer avec la avec la version en ROM puisqu'il vous faut la ROM pour pouvoir jouer à PokéMMO et donc voilà, en gros c'est l'histoire enfin si vous avez compris l'idée et vous allez pouvoir jouer à Pokémon avec vos amis entre autres donc ça va être vraiment cool je trouve donc voilà et donc je vais choisir mon Pokémon alors ah ouais c'est ça que je veux prendre moi je veux prendre Mulebizar même si au début je vais me faire certainement démonter par par le chaud du salamèche de mon ennemi mais bon il faudra bien entendu on prend une raclée un jour ou l'autre et généralement quand on prend Mulebizar au tout début on se fait démonter par le salamèche en face on verra ça alors en plus d'avoir les battles classiques il y aura aussi les battles de con 2 qui sont implémentées donc ça pourrait être vraiment sympathique à voir et on pourra jouer en équipe un jour si ça vous intéresse éventuellement ça pourrait être vachement sympa je trouve donc on verra ce que ça va donner en tout cas là pour l'instant on va essayer de tuer le Charmander, le salamèche en face alors il y a des chances que je ne me souvienne plus des noms français même si je pense que ça devrait aller mais on verra bien alors dans tous les cas si je ne me souviens pas je les appellerai avec leur nom anglais il n'y a pas de soucis et là je bourrine comme une brutasse sur le bouton charge pour essayer de me dépêtrer du Charmander parce que je sais qu'au final il est plus puissant que Mulebizar donc du moins en début de partie mais par contre Mulebizar j'aime mieux son skin et il est plus puissant à mon goût à haut niveau quand il se transforme en Florizar par rapport au Dracaufeu voilà on verra bien ce que ça donne en tout cas j'ai gagné mon premier match et ça c'est la grande classe quoi la classe internationale et je sais que si je fais ça normalement voilà j'ai mon build bizarre qui me suit ça c'est quand même la grande classe internationale ça je trouve ça juste génial d'avoir le Pokémon qui te suive comme dans la série en fait donc on est parti on quitte Bourg Palette Trainer Tips oui je sais qu'il faut appuyer sur Start pour lancer le menu j'ai quand même joué un petit peu Pokémon dans la vie donc je ne suis pas qu'un débutant même si je suis grosso modo un bon noob en fait je ne connais pas toutes les subtilités du jeu notamment les fameux vous savez il faut apprendre tel objet à tel Pokémon pour pouvoir faire en sorte qu'il soit plus fort que le Pokémon enfin c'est un peu le mode genre je suis un PGM de Pokémon blabla moi je ne m'y connais pas du tout il y a un mec qui vient de dire Youmad Bro c'est vachement marrant genre on sent déjà qu'il doit avoir du tonne dans ce jeu j'avais toujours un gars qui dit Ah tu veux faire un duel Youmad Bro je t'ai mis une raclée avec mes Pokémon level 3 milliards je ne sais pas si j'ai récupéré le colis ouais c'est bon je peux y aller alors le gros avantage aussi de Pokémon MO c'est que vous pouvez customiser comme vous le voyez votre dresseur exactement comme vous le voulez je reste un petit peu là sur la place mais comme vous le voyez il y a pas mal d'idées vous pouvez vraiment le customiser un peu comme vous le voulez et pas avoir un personnage qui ressemble aux autres donc je vais essayer de faire un truc assez sympa on verra ce que ça va donner et première bataille un Rukul alors j'ai déjà une petite idée de la team que j'ai envie de faire je ne vais pas trop vous spoiler mais quand on les verra oh j'utilise le écrit c'est plus j'ai déjà une petite idée de ce que j'ai envie de faire je ne vais pas trop vous spoiler tout de suite mais j'ai une petite idée derrière la tête en tout cas vous avez compris qu'il y aura certainement un Florizer dans mon équipe puisque j'ai choisi Bilbizarre en premier Pokémon je vais essayer de faire un autre truc pas trop mal on verra ce que ça va donner je n'ai jamais été très très fort dans les jeux Pokémon mais on verra ce que ça va donner ça sera peut-être prolifique donc on verra ensemble et d'ailleurs j'insiste peut-être un petit peu mais si ça vous intéresse de jouer avec moi un Pokémon éventuellement faire quelques combats si on est à peu près à même niveau en même temps on pourrait faire ça, ça pourrait être sympa et je vois qu'il y a un petit Pikachu là-bas dans les herbes j'ai voulu vous le montrer et je me fais attaquer par un Ratata vous voyez en haut à droite de l'écran actuellement c'est franchement sympa j'aime bien le côté avoir son Pokémon avec soi surtout que mon Pikachu c'est un peu le Pokémon préféré de tout le monde même si ce n'est pas mon cas j'aime beaucoup Pikachu et là je vais me branler par un Ratata la grande classe et voilà bon voilà ça c'est fait branler par un Ratata je tue un salamèche avec un but bizarre et après je me prends de branler par un Ratata ça c'est la grande classe ça n'est-ce pas ? c'est pas du tout là que je vais c'est en dessous en fait bah alors c'est un peu bizarre parce que je dois jouer au clavier j'avoue être vachement habitué à jouer avec une manette à Pokémon bonjour monsieur professeur Shen qui s'appelle Hawk en anglais blabla Pokémon blablabla Pokéboile blablabla je ne suis pas en colère donc VG Earth pour mon perso et lui s'appelle VG Tsu en fait c'est inspiré de Earthquake et Tsunami donc voilà je me suis dit que j'allais en fait j'avais déjà créé un personnage qui s'appelait VG Earthquake on ne peut pas supprimer son personnage donc en fait c'est tout con c'est que je n'avais pas pu faire ce que je voulais faire c'est que je voulais jouer avec mon VG Earthquake mais j'ai le personnage mais il est déjà un petit peu avancé dans l'histoire pas de grand chose mais je n'ai pas pu recommencer du début alors j'ai créé un nouveau personnage et donc je me suis dit que je vais faire la même dénomination en fait il s'appelait déjà Tsunami dans mon histoire mais voilà j'ai dit que si je fais VG Earth je vais faire VG Tsu et puis voilà je me demande si on peut aller voir le Carapuce voilà c'est le dernier Pokémon de Professeur Hawk bon ah bah ça la mèche il y a quand même plus la classe le plus bizarre je trouve même si dans ma première version j'avais j'avais joué avec un avec un salamèche le plus bizarre je trouve il y a quand même la grande classe alors au tout début je vais essayer de choper quand même quelques Pokémon bidons genre ben là je vais choper le Rukul enfin le Big D mais juste parce que ben il faut bien que j'ai une team derrière parce que même si je le garde pas sur le long terme il me sera utile au début en tout cas donc je vais essayer de le capturer hop alors bague pokéball alors je trouve que ça va c'est assez c'est assez instinctif comme concept ben les commandes etc la façon dont le jeu est agencé là pour un Pokémon c'est vraiment cool ça tourne bien quoi je crois et ben voilà on va récupérer un Rukul c'est pas magnifique ça il y a un Rattata peut-être alors Rukul et Rattata je sais que c'est pas du tout des Pokémon opti mais bon au début on fait pas trop difficile on joue avec ce qu'on a Rattata level 3 en plus donc je pense que je vais les capturer mais que je vais acheter des Pokéballs et que dès que je peux les remplacer genre si je rencontre un plus haut niveau je vais le prendre direct je pense ça sera vachement plus intéressant pour moi mais voilà pour l'instant on tourne tranquillons hop je pense qu'il est capturé en fait c'est un peu spoilé par le truc sur la droite je sais pas si vous voyez en fait il y a une barre et on voit les Pokémon actifs dans ma team et en fait je vois le Rattata en fait déjà avant même que je l'avais capturé encore un Rukul ouh level 3 toujours bon bah cette fois-ci je le déboîte enfin peut-être pas en fait parce que j'ai plus que 6 points de vie c'est chaud il va me tuer quoi c'est pas grave au pire je vais sortir mon Rukul je vais essayer de le tuer ça lui fera de l'XP il a 3 HP mon Rukul bon s'il est plus rapide il va peut-être réussir il y a rien du tout quoi ah ah c'est qui le papa ici ? et voilà le Rukul de qualité bon j'espère que je vais aller meuiller rapidement parce que je lui ai pris que des combats dans la gueule et je peux rien faire quoi le mec qui essaie de sortir de l'herbe le plus vite possible voilà et vous avez vu un gros lemme je crois que ça s'appelait c'est sympa de voir ça enfin de voir le jeu quoi tout simplement le jeu se dérouler sous vos yeux moi ça tue la lose hein je sens que je vais me retrouver avec aucun aucun pokémon vivant et que je vais juste aller euh j'ai juste aller euh ben les faire revivre voilà c'est chaud quoi je me prends des grosses raclées par les pokémons sauvages ah un ortyd vous voyez sous vos yeux mystèrement ça fait partie de mes pokémons que j'aime vraiment bien c'est un bon pokémon l'intérieur mais le bizarre ça me manquerait presque les dessins animés pokémon l'air de rien ça a plus de ça a largement plus de 10 ans ça a même 15 ans je dirais et je me souviens de ça comme si c'était hier quoi déjà le jeu était génial mais les dessins animés etc enfin les animes en fait c'était vraiment cool et ça a vraiment rythmé toute ma jeunesse donc c'est vraiment cool de pouvoir se replonger un peu dans cet univers et on voit qu'il y a des gens qui sont encore vachement fans de ça quoi enfin et j'ai le leech seed je crois que c'est genre le vol de vie c'est à mon avis on va voir ce que ça va donner je vais l'essayer sur le prochain pokémon un ratata alors oui au début ça va pas être super super intéressant je m'en excuse déjà mais bon il faut ce qu'il faut il faut bien commencer un jour ah ah tu as reçu des petites graines voilà c'est ça fait moi une mimique bon alors j'ai quelques restes bien sûr ah voilà donc je peux récupérer de la vie en lui mettant une leech seed voilà c'est déjà ça j'ai récupéré quelques points de vie rapido il fait double mimique le gars quoi il a peur de rien hop j'ai récupéré quelques points de vie bon c'est un point de vie bon un point de vie c'est un point de vie alors j'ai pas joué à fond à FireRed c'est un des un des jeux auquel j'ai pas trop joué de pokémon je connais pas ce pokémon donc bah si vous voulez commenter et me dire quel est le nom de ce pokémon inconnu en fait j'avoue que c'est vraiment les premiers pokémon que je connais le mieux la génération 1 après j'ai joué un petit peu à à la version hors argent et après j'ai eu un peu de mal par la suite à suivre toutes les évolutions des pokémon ils étaient quand même 300 des cacahuètes à cette époque là du FireRed 386 il me semble un truc comme ça dans le truc pas très logique hein on passe de 150 à 250 je crois et puis bam 386 le mec qui a craqué et quoi il est arrivé on en met 7 pfff non je dis n'importe quoi il en a pas mis 7 mais vous avez compris l'idée quoi bref donc on continue à progresser tranquillement cette fois ci on espère quand même aller jusqu'à la putain de vide parce que bon ils sont bien sympas de nous faire des attaques comme ça alléatoires tout le temps mais c'est des sauvages en plus ils sont pas capturables je veux dire le mec il est level 2 qu'est-ce que je vais faire avec ça ? et en plus je fais un cri quoi ça pue la merde les cris ça sert à rien du tout enfin si ça sert mais pfff voilà quoi aïe 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 ça sent pas très très bon pour moi là ah tant pis ça fera exprimer d'autres pokémon hop on va faire jouer ratata ratata très gros pokémon un pokémon de qualité bien sûr bon j'exagère un peu en disant ça parce que je sais très bien que ratata c'est un peu pourri mais mais bon on fait ce qu'on a là je vais pas encore capturer de pokémon de folie si je pouvais trouver un légendaire ça m'arrangerait bien mais j'ai bien l'impression que ce sera pas le cas ah bah je viens de retrouver la touche pour courir en fait c'est avec X qu'on court voilà je sais qu'avec la touche X je peux courir euh infirmière joel c'est ça euh infirmière joel c'est ça ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu ah un abra sympathique le skin d'abra comme ça hop on va aller chercher quelques pokéballs c'est toujours utile des pokéballs si j'ai des thunes je sais pas si j'ai assez de thunes en fait euh donc j'ai 3000 en thunes donc je vais acheter des pokéballs et je vais en acheter euh allez 10 ouais 10 et je vais prendre quelques potions ça me dépannera bien pour pouvoir continuer à farmer et éviter de devoir revenir tous les jours au son de pokémon et voilà je me souviens plus du tout ce qu'il fallait faire dans ce coin là je veux une CS coupe euh bah voilà on a un gym une arène ça s'appelait arène en français il faut faire le tour d'accord ah ok voilà ça doit être pierre mais à mon avis il est pas là c'est ça je ne peux pas rentrer là et ben on va essayer de continuer voir ce que ça peut donner on va aller voir par là il y a certainement un truc à aller choper par ici c'est éteint c'est éteint c'est éteint les musiques sont vraiment sympas quoi ah je me fais agresser par un gars salut blablabla bah le mec cache il vient me repéter la gueule quoi ni bonjour ni au revoir il vient bam il revient j'espère qu'il n'y a pas trop faré parce qu'il va me démonter deux pokémon un pidgee level 9 what ? je vais me faire atomiser moi en plus il fait le lance-sable c'est chiant ça après je ne vais plus rien avoir un jet de sable ça doit être ça putain je ne mets rien du tout c'est une folie quoi c'est un scandale je vais me prendre une grosse raclée quoi euh... maintenant je vais encore essayer de faire un coup je vais mettre une leech seed oh en plus je mise bague, potion putain bizarre c'est chaud quoi bah c'est pas évident hein je ne m'attendais pas à tomber sur le gars à level 9 direct comme ça d'habitude ça tourne un peu plus facilement enfin je veux dire genre c'est mieux tempéré là j'ai l'impression que j'ai pas eu la session de farm qu'il était censé avoir au début et je prends une bonne raclée gratuite là je voulais utiliser des potions pour survivre quoi heureusement que j'en ai acheté d'ailleurs ah mais mon attaque rate quoi mais vas-y continue de me spammer c'est gratuit quoi genre le mec il me fait que des jets de sable quoi ça passionne dans la vie quoi en plus il va arriver l'autre il va me mettre il va mettre une patate avec son c'est la mèche là il va avoir une attaque de flamme je vais mourir en 2 secondes bon ça ça fait plaisir un peu d'expérience je prends quasiment 2 levels enfin tout le 7 et tout le 8 quoi j'espère qu'il a pas d'attaque de feu vraiment j'espère qu'il a pas d'attaque de feu parce que ça va me faire tellement mal quoi et puis en plus je miss quoi scratch toujours putain mais je miss je miss et en plus le mec il me spam de groll donc je vais faire des attaques de merde après quand je vais pouvoir attaquer enfin quoi pfff je touche rien du tout quoi bon on continue de spammer hein de toute façon là je suis en spam de bouton zl hein mais je rate tout ouais euh pfff qu'est-ce que je peux faire écoutez je vais réutiliser une potion oh bah 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 je vais mettre une leash side je vais essayer au moins si je mets une leash side il va perdre un peu ses HP au fur et à mesure quoi putain mais je miss tout quoi voilà merci le roucoult qui m'a fait un spam quoi je peux rien toucher quoi allez alors là je suis conscient que c'est pas super intéressant mais il y a rien qui passe quoi il y a vraiment rien qui passe du tout quoi il le fait exprès quoi c'est ouais bah je peux pas aller plus loin hein c'est sûr à ce niveau là euh pfff voilà je vais changer de Pokémon je vais tenter un truc avec un ratata on va voir ce que ça donne level 3 contre level 9 ça va être beau là il va m'atomiser BAM voilà 8 fois une shot quoi oh mais voilà deux shots bill bizarre j'aimerais bien pouvoir lui mettre mon raclet quoi oh oui je le touche hop potion qui c'est j'ai peut-être une chance fight tackle on sait jamais hein sur un malentendu ça va peut-être passer en fait j'ai l'impression que comme j'ai switch ça ça recette tout ce que j'avais raté en fait j'aurais dû faire ça avant quoi j'aurais peut-être essayé de lui balancer ma liche seed en fait de ce fait c'est le moment peut-être hop aïe allez faut que tu survives petit bull bizarre ouh ça fait plaisir ça 3 points de vie continue de spammer de Grawl j'ai peut-être une chance comme ça sur un malentendu quoi oh putain c'est trop beau quoi la remontée fantastique quoi la chevauchée des valkyries quoi c'est génial c'est génial je serai de battre deux pokémons level 9 avec un pokémon level 7 quoi oh c'est magnifique ça fait bien plaisir mon pokémon build bizarre qui va bien level up là quasiment level 10 et bah voilà bah ouais j'ai eu de la chance mais j'ai du talent surtout le mec ouais bah je vais aller me soigner direct je crois parce que c'est pas c'est une impression mais j'ai pris plein j'en ai pris plein la tête là quoi mais c'est la mèche qui a bondi elle peut aléatoirement comme ça genre il savait pas trop ce qu'il voulait faire on a un draconoss là on a un hout hout je crois que ça s'appelle ça je sais plus comment ça s'appelle le truc blanc là il y a un poisson roi aussi c'est la main c'est le dragon the dragonite oh dracofoe ici hop merci vous êtes bien aimable de soigner les pokémons je sais pas ce que c'est la flamme violette au dessus de la tête des gens mais on verra bien j'imagine que je la prendrais bien assez tôt petit combat ouh ferro singe sympathique mais ils sont tous level 3 quoi ça je dois tous les level up du level 1 du level 3 au level 100 c'est pas grave ça me fait un pokémon de plus c'est cool hop bag pokéball c'est bon je crois que je l'ai capturé comme vous voyez sur la droite là on a encore une fois l'icône alors je sais pas si vous avez tous eu le même concept quand vous étiez petit mais vous spammiez le bouton A pour espérer que la pokéball se ferme j'essaierai de le faire peut-être en mode en mode superstitieux quand j'aurai des gros pokémons à capturer quoi et c'est chaud quoi j'ai que des pokémons level 3 juste à côté de moi et je me fais spammer de gros pokémons enfin genre je me prends un level 9 rival dans la tête et derrière il y a du ratata level 2 quoi genre le truc un peu blagé quoi désolé pour toi ratata mais tu vas morfler hein bah ouais c'est dommage pour toi je vais essayer de voir si je peux pas choper un pokémon hein ferro singe encore quel level ? level 3 mais je vais lui mettre une patate à guille bizarre et je crois que je vais essayer de swapper pokémon pour pouvoir récupérer un peu d'xp sur les autres parce que enfin ça me sert à rien de tuer des pokémons level 3 quoi voilà je vais me mettre mon pidgee hop et là je lui mets un tackle et voilà 15 points d'expérience level 10 pour guille bizarre je récupère foelyan et pidgee qui prend 15 points d'expérience et c'est pas mal on va aller voir ce qu'il se passe ici j'imagine qu'il doit y avoir des trucs intéressants c'est pas la forêt la forêt sympa là j'en souviens plus non 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 il me faut le badge ok allez t'emballe pas trop monsieur non bon on va chercher un badge monsieur fait le malin il faut des badges il faut des badges allo quoi ? je pense qu'il faut que je passe par en bas hé ! biafabec je vais prendre le biafabec oh level 5 en plus attention ça ne rigole plus ça va devenir mon meilleur pokémon si je le capture enfin un preview bizarre bien entendu n'emballe pas trop biafabec je vais juste capturer voilà voilà alors bague pokéball et il est capturé je crois comme vous voyez encore une fois à droite le truc s'est mis de cache je pense que ça veut dire que je l'ai en même temps les pokémon level 5 je pense pas que je vais avoir trop de mal à les capturer et vous imaginez si je commençais à galérer avec le pokémon level 5 c'est chaud quoi oh non mais je voulais pas le cul au singe encore level 2 allo quoi le mec level 2 il se dit hé je vais le dégoiter je fais un nickel ouais c'est bon calme-toi, reste dans ton truc je vais swapper de pokémon je vais mettre le monkey je pense qu'un monkey level 2 peut pas tuer un monkey level 3 on va voir ça il m'a mis une bonne patate quand même et ouais mais je suis plus rapide que toi petit voilà et hop 10 points d'expérience c'est pas déplaisant maintenant on court on trace tel des petits vauriens hop on va aller soigner les petits pokémon tranquillement vous voyez il y a quand même pas mal de monde derrière derrière je me souviens pas du nom de ce pokémon non plus là le pokémon bleu il y a tellement de pokémon dont je me souviens pas de quoi c'est fou j'ai l'impression qu'il va falloir que je continue par en haut un petit léviator là discrètement j'essaie de voir si je peux pas ma meilleure pokémon ici un roue cool encore level 3 toujours pas intéressant on va voir classique hein un petit coup de tête par bulle bizarre voilà et après je vais swapper avec pour la peine un roue cool aussi level 3 et voilà euh fight tackle et voilà ça fait plaisir hop là level 4 j'ai un roue cool de qualité maintenant on continue une roche un petit peu ah bah ça serait pas ouais c'est la forêt c'est ça c'est la forêt où genre c'est censé de perdre à fond et je sais pas comment ça va se passer quoi je sais pas si j'ai envie de faire un dardagnan on pourrait te connaitre mais en fait ces pokémons là ils sont tellement chiant à level up une fois qu'ils sont en mode cocon qu'il imite autant les tueux quoi c'est intéressant parce que bon au final ça te remplit le pokédex et puis ça peut être des pokémons sympa à jouer mais dardagnan et mais les papillons sont vraiment cool mais à côté de ça à level up c'est un enfer quoi Kakuna coconfort en français bah limite je vais le swapper parce que là c'est le moment rêvé pour pouvoir faire jouer mes autres pokémons allez ratata parce que de toute façon évidemment ils peuvent pas répliquer donc voilà ils peuvent faire que des armures quoi c'est bien mais ça sert à rien ça fait pas de dégâts quoi ils ont qu'une chance de gagner enfin ils vont juste me faire durer 35 minutes à tuer un gars quoi mais on voit qu'est-ce qu'on a après il y aura ratata de folie quoi limite je devrais peut-être le mettre genre en mode cache si je veux le faire level up en même temps c'est pas le pokémon que j'ai envie de faire level up plus que ça le piaf abec il pourrait être peut-être intéressant pour le début en tout cas qui va avoir quelques arènes de ou il y aura peut-être des insectes ou des trucs comme ça je sais même plus s'il y a des arènes d'insectes dans ces versions là bon de toute façon un pokémon vol etc ça peut toujours être intéressant hé ! j'ai trouvé une pokébol ! genre le mec il est trainé ses pokébol par terre quoi ah le haut quoi il y a rien d'intéressant par là bien sûr je passe par les autres oeuvres je me fais agresser par un aspicot je vais l'encher mes caches c'est pas que j'ai rien à faire mais bon un aspicot j'en veux pas mais il m'agresse quoi le mec poison sting bien sûr en plus il poison mon jeu bizarre c'est la blague aussi j'ai pas déconné quand même putain mais sérieux quoi j'suis nippon qui donne un fameux papillusion ensuite un grand papillusion c'est un pokémon vraiment cool à jouer papillusion l'endroit je crois que je vais essayer de swapper avec mon piafabek histoire de le level up ça pourrait être vachement intéressant pour les débloquer de toute façon genre quand je vais débloquer pic pic ou un truc comme ça ça ferait vraiment sympa est-ce que je peux swapper en faisant ça non alors là on est parti blabla je peux choisir le sens ok ouais je vais juste me déplacer s'il te plaît voilà d'accord j'ai réussi à le foutre en plein milieu quoi ah merci quoi c'est pas du tout ce que je voulais faire voilà je me retrouve avec un truc de partie en plein milieu ok je sais pas si je fais menu peut-être qu'il faut que je fasse ça pour pouvoir bouger les trucs non ok en tout cas j'ai réussi à mettre ce piro devant là par contre c'est bien sympa mais j'aimerais bien remettre le truc là où il était j'arrive pas à le déplacer c'est un peu fiant bon écoutez pour l'instant on va laisser ça comme ça on verra si après genre au démarrage ça changera ah non mais c'est vraiment trop chiant c'est en plein milieu quoi ils sont vraiment relous quoi le truc je peux pas le bouger quoi on va déjà régler son compte au confort rapidement oh mais oui bien sûr je fais n'importe quoi parce que je regarde pas j'essaie de me dépêcher de toute façon je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode après ce magnifique combat piaf avec piaf avec confort un combat incroyable où il y a du suspense on se dit putain t'as tout le bon confort il peut retourner là-hier moi en faisant un armure je vous laisse rigoler un petit peu hein je laisse un petit espace pour pouvoir rire mais euh non voilà quoi faut arrêter bref spiro qui a fait son job là on va sortir de là voilà et bien voilà c'était l'air de rien le le premier le premier épisode cette version poké MMO j'espère que ça vous plait bien en tout cas je m'amuse pas mal même si là j'ai un petit problème avec cette équipe là je sais pas trop comment la dégager on va essayer de voir ça après parce que ça m'arrange pas trop 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 mais on verra bien par la suite de toute façon c'est pas trop trop embêtant pour l'instant mais on verra quoi ça serait juste de bien de pouvoir aller bouger pour ensuite en plus j'ai des raccourcis là F1 F2 etc je sais pas à quoi ça va me servir on verra on verra ensuite en tout cas on verra ce que ça va donner donc ça oui ça c'est l'onglet customisation qui vous permet de changer tout bon alors là par exemple je pourrais pas le faire mais je pourrais changer en fait évidemment j'ai réalement tous mes voilà tous mes tous mes attributs quoi tout simplement et donc voilà donc ça embête un petit peu je vais essayer de voir après si je peux pas le bouger ah bah c'est ça voilà ah ok quoi le mec trop trop noué je vais le mettre au dessus des FPS parce que j'en fous en fait j'ai pas beaucoup de problème de FPS normalement donc 59 FPS 60 FPS ça bougera pas bref ah bah les vlogs maintenant je me fais entourer par n'importe qui quoi je vais le mettre ici un peu plus tranquille on piaf avec hop voilà donc oui on se laisse là pour cet épisode on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire c'est un essai si ça vous plaît on continuera si ça vous intéresse pas bah on changera de jeu de toute façon c'est vraiment genre pour vous lancer sur une série voir si ça vous plaît si ça vous plaît on continuera sur cette volée en tout cas moi je trouve ça sympathique d'avoir ce côté un peu original un pokémon dans la même eau et donc si vous voulez me retrouver c'est VG Earth je pense que je l'ai sur ma carte voilà sur ma carte trainer elle est là et donc voilà donc si ça vous intéresse vous pouvez m'ajouter un ami je pense qu'il doit avoir un système d'amis dedans et au pire on se recroise pour faire des combats ensemble si ça vous intéresse alors essayez de faire des combats à un niveau à peu près équivalent parce que ça sert à rien sinon si je commence à jouer avec vous que vous avez des pokémon niveau 100 avec moi des pokémon niveau 5 on va bien rigoler sinon mais bref si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de pokémon ou ben vous retrouvez pour pour une chronique du jeu indépendant ou pour autre chose voilà à très bientôt salut